hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques the catering alors cette fois on va ouvrir cette petite boîte alors cette petite boîte qui est sorti le 4 décembre 2020 et qui est une réédition de certaines cartes magique de catering en format commander collection green alors c'est une réédition tout simplement ça s'adresse plus aux collectionneurs on va dire ce sont donc c'est une réédition de huit cartes en version iconique du format commander et avec de nouvelles illustrations exclusives en fait donc ce coffret est en version originale en anglais et donc on va l'ouvrir ensemble afin de découvrir ce qu'il ya à l'intérieur en sachant que ce sont souvent des très très belles cartes et bon ça par contre ça s'adresse ces rééditions là s'adresse surtout aux collectionneurs avant tout donc je suis très content de pouvoir vous proposer ce petit ouverture de coffret en direct afin de découvrir justement ces huit cartes il n'y aura pas de booster et quand vous pouvez le voir le coffret est plutôt sympathique c'est une belle boîte vraiment une très très belle boîte c'est limite une boîte que qu'on peut conserver pour la collection c'est vraiment sympa on va ouvrir doucement ah oui quand même assez sympa alors ce format là est très sympa bon je pas tirer plus sur l'impression que tu as su et on va prendre les cartes qui sont à l'intérieur ok sont déposés dans un petit plastique je vais essayer de se faire doucement on va pas les abîmer parce que c'est souvent dans ces cas un peu particulier qu'on peut abîmer ses cartes et dedans on y a rien de spécial un jour un code barre un spécial on les remettre comme ça et donc on va aller faire défiler les cartes qui sont en version originale donc en vo donc la première qu'on a c'est une mythique c'est fréalise l'anneau wars fury je passais son ordon de l'ordre des numéros qu'on pouvait voir il ya huit cartes ici et donc celle là c'est la toute première carte est très très belle allez on va continuer à faire défiler omnat locus of mana toujours une mythique c'est la numéro 2 je pense pas qu'ils aient des cartes feuilles l'un de dans le petit précision troisième une rare ban of progress numéro 3 ont fait défiler après la quatrième site borne muse c'est toujours une rare aussi donc c'est vrai que j'ai entendu parler qu'il y avait pour cette famille là des cartes en version foil alors je sais pas si elles sont vendues en version fois et la l'unité ou ou dans des boîtes alors ça je sais pas comment les 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 trouver par contre là pour l'instant les trois cartes que j'ai pu vous montrer c'est que des gars de version des versions normales quatrième aussi et la cinquième sylvain libre et ok celle là elle est super elle est super c'est une super carte qui est très coté pour les collectionneurs celle là elle est très recherché et on continue en rare on a aussi worldly tutor en rare c'est la numéro 6 elle est super sympa aussi celle là hop et on continue son des cartes adressés aux collectionneurs avant tout à sol ring bon elle est plutôt réputée c'est la sol ring un numéro 7 mois moins intéressante et la dernière commande tower bon c'est du classique les deux dernières c'est un peu du classique mais bon on a la chance de pouvoir voir une réédition des images je dirais que celles qui sont plus intéressantes pour les collectionneurs c'est celle là fréalise omnat oui au 100 plus on va dire donc fréalise en premier après on a non pas forcément c'est les deux les direct les deux principales c'est surtout fréalise et sylvain librairie après peut-être worldly tutor aussi qui est qui sont peut-être un peu un peu recherché par les collectionneurs les autres cartes vous pouvez vous les procurer pour quelques euros 1 2 ou 3 euros c'est plus facile à retrouver voilà pour ceux qui souhaiteraient acheter les cartes à l'unité sinon main pour les autres voilà ce coffret il est plutôt il est plutôt sympathique par contre il n'y a pas de cartes foil donc après ils auraient pu je dirais faire un faire un moment mettre une mettre au moins un exemplaire de ces cartes là envers son foil ça aurait été sympa regardez quand même s'il ya dedans il n'y a rien du tout dedans non c'est le coffret il est dur il est juste comme ça il est fermé et dur donc c'est le petit côté dommage c'est qu'il n'y a pas de cartes foil dans cette boîte voilà mais bon quand même des très très belles cartes et puis surtout une carte une carte magnifique de deux cartes magnifiques très intéressante refermée comme ça pas abîmer les cartes et je referme la boîte voilà et puis je vous dis les amis et ben à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir